Conflit Algérie-Émirat, suspension de contrats et tensions croissantes La crise diplomatique entre l'Algérie et les Émirats arabes unis s'aggrave, principalement en raison de désaccords persistants concernant le dossier malien. Ces tensions ont récemment abouti à une décision significative émanant du ministère de la justice algérien, ordonnant aux notaires de suspendre la conclusion de contrats avec deux entreprises émiraties majeures, la United Tobacco Company et la Société Algéro-Émiratie de Tabac. Cette directive, transmise à la Chambre nationale des notaires la semaine dernière, interdit la conclusion de tout contrat ou transaction avec ces sociétés mixtes, que ce soit avec des entités morales ou des individus. Cette mesure fait suite à des années de litiges entre les autorités algériennes et les Émirats, résultant du non-respect d'un accord bilatéral datant de 2005. Cet accord prévoyait que les Émiratis développent les capacités de la société de tabac en Algérie, avec pour objectif de faire de ce pays un exportateur de produits du tabac vers l'Europe et l'Afrique. Cependant, les engagements pris n'ont jamais été respectés, entraînant des accusations de détournement massif de fonds dans le secteur du tabac. Les pertes financières pour l'Algérie sont estimées en milliards de dollars sur une période de plus de deux décennies. Cette décision du ministère de la Justice soulève des interrogations quant à la volonté du gouvernement algérien de réduire sa dépendance économique à l'égard des Émirats, en particulier dans le secteur du tabac. Elle soulève également des préoccupations quant à l'avenir des relations bilatérales entre les deux pays. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.